Et salut les amis et bienvenue sur Reptimorph Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Un peu suivie d'élevage Je vais vous présenter les phasmes que je possède Ca va peut-être vous donner des envies Pour ceux qui vendent la escône d'oeuvre et qui voudraient se lancer dans les phasmes Ou qui voudraient des nouvelles espèces Donc je vous fais une petite présentation de ma collection Alors en numéro 1 Un phasme que très peu de personnes savent que je possède Le philum philippinicum Et oui j'en ai eu j'ai fait des échanges Et j'ai eu une super femen Si vous voulez lancer dans un superbe phasme Bon attention hein Je le conseille pas du tout au débutant C'est surtout un phasme Des éleveurs plutôt Chevronnés on va dire Donc ça c'est pour le phasme numéro 1 Un super beau phasme franchement Il faut vraiment élever cette espèce C'est super beau Alors en espèce numéro 2 Je vous présente une espèce que je vais conseiller Aux débutants à élever sur de la ronce Un truc super cool Regardez ce phasme On dirait qu'il a une cuirasse Le périphétée forcipatus Franchement c'est énorme Là je vous présente une femelle adulte C'est vraiment trop trop marrant comme phasme C'est super simple aussi élevé Et le mâle est orange Bon j'ai pas la chance d'avoir un mâle adulte pour vous le présenter Je vous présente surtout la femelle Donc c'est vraiment une grosse grosse cuirasse sur elle Et au fur et à mesure qu'elle va grossir Son abdomen va devenir énorme Donc ça si vous lancez dans le phasme Évitez les carogus morogus Des phasmes qu'on retrouve vraiment partout Vous pouvez trouver des espèces un peu plus fun Comme le périphétée forcipatus Qu'on retrouve très très rarement Donc je vous le conseille En phasme pour débuter Alors en troisième espèce on y va Necrosia anulip Alors un super beau phasme Franchement que je peux conseiller aux débutants aussi C'est assez simple à élever Bon là le souci c'est que ça vole Ça bouge beaucoup C'est à élever sur du troen C'est très très beau Avec des ailes vraiment rose fuchsia Quand ça s'envole Donc ça c'est vraiment un plaisir pour les yeux Et c'est vraiment super simple à élever Donc si vous voulez vous lancer dans un phasme Que vous avez beaucoup de troen à disposition Parce qu'il faut quand même pas mal de troen pour les élever Je vous le conseille N'hésitez pas à vous lancer dans les phasmes Si vous voulez même d'autres conseils N'hésitez pas à me contacter Je suis là pour vous conseiller Et vous partager ma passion Là un super beau phasme que je vous présente Pour ceux qui veulent un énorme phasme Et oui le dilatata vous le savez Mais bon Avec le dilatata il faut être patient Parce que j'en ai des plus petits Petites femelles aussi Donc pour avoir un dilatata Il faut à peu près un an à un an et demi de développement Et l'incubation c'est un an d'oeuf C'est élevé sur des ronces C'est très très simple aussi comme élevage Mais bon Le prix du dilatata n'est pas donné dans les élevages Parce que c'est un phasme Comme je vous ai dit Une ponte il faut deux ans à peu près Donc c'est plutôt long Donc là j'ai la chance de posséder une femelle Qui est en fin de vie Vu qu'elle m'a pondu énormément d'oeufs Et une autre plus petite Que j'ai acheté chez Exotic World Que je remercie Donc voilà Pour cette petite présentation des dilatata Donc là comme vous pouvez voir La petite dilatata sur la grosse dilatata Donc ma femelle est très très vieille Franchement Mais bon Toujours un plaisir d'obtenir un phasme aussi joli C'est vraiment super beau Si vous avez un peu de moyens Et un terrarium adapté Il faut aussi penser à ça Au terrarium adapté N'hésitez pas à vous acheter Un couple de dilatata pour essayer Et là je vous présente Un phasme pour les débutants Qui ne voudraient pas faire des phasmes bâton Le Sengayen Expectata Et oui Un phasme assez massif on va dire Vraiment cool à élever sur de la ronce Même du lierre C'est un phasme qui est vraiment tout 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 Simple à élever C'est l'inconvénient C'est qu'il faut lui mettre un petit bac de pompe Avec un peu de terre ou de la vermiculite Il y aura ponte dedans Donc là j'ai mes premiers oeufs Donc franchement ça c'est un phasme Vraiment que je conseille aux débutants Bon moi je le prends parce qu'il me plaît Après il y en a aussi aidé avec des lignes blanches Donc après ça ça reste Selon la génétique de vos insectes Dernier phasme que je vous présente aujourd'hui J'en ai encore pas mal en réserve Mais bon ça je vous dirai ce qu'il me reste Je peux pas vous les présenter C'est trop petit Mais là je vais vous présenter L'un des plus petits phasmes Que l'on puisse trouver dans nos élevages Le Dares Dares De la même famille Il y a les Dares Il y a Epidar aussi Qui sont vraiment les plus petits phasmes Que l'on puisse trouver Donc là c'est une femelle adulte Qui pond depuis un petit moment Donc vous avez vu cette taille C'est vraiment miniature comme phasme C'est vraiment tout petit Et c'est adulte Et oui c'est déjà reproduit Elle est en train de me pondre Vraiment pas mal d'oeufs Alors comme vous pouvez voir aussi Un truc qui est vraiment fou Ce phasme n'est pas mort C'est du mimétisme Donc c'est vraiment ouf chez lui Le mimétisme est vraiment parfait Tant que je n'aurai pas remis Dans son terrarium Elle ne bougera pas Ça c'est un truc de fou Il y a des fois Vous croyez que vos phasmes sont morts Et non Le lendemain vous le retrouvez Il promène dans la maison Parce qu'il n'est pas mort Il fait juste du mimétisme Comme je viens de dire Cette petite présentation Touche à sa fin Mais attendez J'en ai encore vraiment pas mal en réserve Mais je ne peux pas vous les montrer Comme ça à la caméra C'est vraiment trop petit Il me reste des extato Qui sont en train de grandir Des lamponus J'ai encore des Dares J'ai des bébés Dares J'ai des Bengalensis J'ai des Mermesolida SSP J'ai vraiment encore pas mal d'espèces Il y a aussi ceux que je vous ai présenté Les nouveaux Chartrepoja Les Phenacephorus Latifémur Ils sont vraiment top aussi J'ai un qui grandissent Pour que je puisse vous les montrer en grand Tout ça c'est petit C'est en train de grandir Il y a aussi encore des Hémiplasma Des Raphiderus J'ai vraiment une belle petite collection Donc voilà pour cette présentation J'espère que la vidéo vous aura plu Si ça vous a plu Pouce bleu N'hésitez pas à partager un maximum On est de plus en plus C'est vraiment trop trop cool De voir cette communauté Se partage Les lives le mardi C'est juste énorme De partager avec vous Ma passion Et d'avoir un retour de votre part Qui avait la même passion que moi aussi Car il y en a qui sentent aussi La vocation de se lancer dans les phases Mou dans les mentes C'est vraiment cool de partager ça avec vous Et je vous dis à très bientôt Sur Eptimorf N'hésitez pas Instagram, Snapchat, Facebook Si vous avez des questions Et je vous dis à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada